Donc on va continuer avec la série 6 exercice 3 on considère une lentille convergente de centre haut et de distance focale image au f prime égale 15 cm donc lorsque vous avez une lentille convergente toujours la distance focale image elle est réelle c'est à dire elle est positif donc un objet AB de hauteur AB égale 3 cm est placé à une distance de 45 cm en avant de la lentille lorsqu'on vous dit en avant de la lentille c'est à dire à gauche c'est à dire on va prendre SA prime ou bien SA égale moins 45 cm ou bien OA égale moins 45 cm calculé la position de OA prime donc on a ici une lentille une lentille convergente donc tous les lentilles convergentes ils sont symbolisés par cette flèche comme ça ça c'est une lentille convergente si vous avez par exemple comme ça ça c'est une lentille divergente c'est bon donc vous avez une lentille convergente de centre haut et de distance focale image au f prime égale 15 cm donc au f prime égale 15 cm donc vous avez moins 15 automatiquement moins 15 un objet AB de hauteur AB égale 3 cm déplacer une distance de 45 cm en avant c'est à dire de cette au a on a fait ouai frime à quoi est égal 15 cm donc 2 3 15 3 6 moins 15 moins 15 moins qu'un c'est à dire moins 45 donc l'objet il est ici hop il est à moi qu'à 45 cm en avant c'est à dire au a est égal à moins 45 cm donc on va écrire les ordre également 45 cm au f prime est égal à 15 cm et ab est égal à 3 cm donc on va utiliser la formule conjugaison pour l'élan chimesse formule de conjugaison l'origine haut du long chimesse une logique mince donc la formule de conjugaison ici on a un objet a et une image à prime vous avez ici une lentille donc puisque foyer réel donc automatiquement lorsqu'on vous dit au f prime est égal à 15 cm au ram et goulé la lentille et les convergentes la divergente automatiquement au f prime positif c'est à dire foyer objets foyer image foyer image réel c'est à dire ça n'applique que votre lentille et convergentes donc foyer réel foyer image réel et ni l'anti convergentes qu'est ce que qu'est ce que veut dire foyer image réel c'est à dire au f prime elle est positif supérieur à 0 c'est bon donc on va utiliser la formule de conjugaison pour l'élan chimesse 1 sur au a prime vous avez ici un sur vous avez ici l'origine au 1 sur au a prime mois 1 sur au a égal à 1 sur au f prime donc c'est la formule de conjugaison pour l'élan chimesse donc on va appliquer application numérique 1 sur au a prime mois 1 sur au a quoi est égal au a c'est moins 45 est égal à 1 sur au a prime au f prime c'est combien c'est 15 cm cela implique que 1 sur au a prime plus 1 sur 45 parce qu'on y on a ainsi mois ici ainsi mois ici est égal à 1 sur 15 donc 1 sur 45 qui est égal on va réduire au même dénominateur 1 sur au a prime et donc on va multiplier par 3 3 fois 1 c'est à dire 3 sur 45 moins 1 sur 45 qui est égal à 3 moins 1 c2 sur 45 cela implique que finalement au a prime est égal à 45 45 sur 2 qui est égal au a prime est égal à 22,5 cm donc on a une image positive c'est à dire la distance est positif c'est à dire qu'est ce que là veut dire l'image au a prime positif implique l'image est réel c'est bon donc qu'est ce qu'il demande après ça c'est la première question position position de a prime b prime c'est à dire on cherche au a prime deuxième question deuxième question calculer le grandissement 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 est égal à a prime b prime sur a b qui est égal au a prime sur o donc est égal au a prime c'est 22,5 c'est à dire 45 sur 2 sur o at égal au a égal au a égal moins 45 moins 45 donc 45 avec 45 on va obtenir un moins un demi donc qu'est ce qu'il demande de calculer le grandissement calculer donc on va chercher le grandissement la taille a prime b prime par rapport à a b donc a prime b prime sur a b est égal au moins un demi cela implique que a prime b prime un mois à b sur 2 qui est égal au moins un demi cela implique donc avec un b est égal à trois centimètres donc à prime des frimes le mois le mois trois mois 3d carab dont les données est égale à trois centimètres donc les caractéristiques donc déjà donc déjà on a oublié de trouver dans la troisième question on a oublié de trouver Ils nous demandent de, donc la troisième question, la convergence C, convergence, convergence C de la menthe. La convergence, c'est la même chose, donc la convergence, c'est 1 sur OF prime, qui est également 1 sur OF prime, 1 sur 15, 1 sur 15. Donc, la convergence, elle est en dioptrie, donc il faut, la dioptrie, c'est 1 m moins 1, donc il faut multiplier par 100, ou bien, diviser par soit, 1 sur 15, ça c'est en centimètres. Et la convergence, elle doit être exprimée en dioptrie, c'est-à-dire, en centimètres. Donc, c'est égal à 100 sur 15, dioptrie. Donc, il faut toujours multiplier par 100, pour convertir, du centimètre moins 1, au mètre moins 1, c'est-à-dire au dioptrie. Donc, c'est égal à 100 sur 15, c'est-à-dire, donc 100 sur 15, ça va donner. Donc, 15, 2, 3, 100, 10, c'est par 5, c'est 20. Donc, 20, 3, dioptrie. Donc, il est positif, donc, la lentille, diana, elle est convergente. La lentille, convergente. Il est déjà égal à la lentille, elle est convergente. C'est-à-dire, je vais vous mettre la 20, c'est-à-dire, je vais vous mettre la 20, c'est-à-dire, je vais vous mettre la 20, c'est-à-dire. après qu'est ce qu'ils demandent calculer le grandissement calculer la convergence et les caractéristiques quatrièmement caractéristiques caractéristiques de l'image donc là on a pris qu'il a atteint 22,5 cm positif il y en a une image réelle on a atteint un grandissement inférieur à 0 donc l'image est renversée on a atteint un gama moins 1,5 qui est qui est un gouloubler 0,5 qui est inférieur à 1 donc une gouloubler l'image est plus petite que l'objet l'image plus petite que l'objet c'est un gama qui est plus petite que l'on a atteint un gama c'est un gama il est 3,000 l'objet est de 3 cm et l'image est de 1 valeur absolue l'image est de 1,5 c'est bon on va voir la valeur absolue qu'on a des égales à 3 cm ou après une déprime est égale à moi 1,5 centimes rien qu'on rappe l'image renversé donc on va tracer ça c'est très simple pour les lentilles vous avez ici votre on dit vous avez ici 15 donc on a dit que or a est égale à donc moins 45 ce paragraphe je vais changer un peu on va essayer on va essayer on a or f est égale à 15 cm vous avez ici au f prime ici vous avez f si vous avez eau donc l'autre c'est donc 15 4,5 j'ai pris l'échelle j'ai pris 1,5 cm pour 1,5 cm 15 cm pour c'est à dire 10 pour 1 1 cm donc c'est bon 1 cm on va prendre 1,5 cm c'est bon et pour or a on a est égal à moins 45 cm c'est à dire on va prendre 4,5 donc 4,5 cm ici voilà notre objet a b c'est un objet réel donc le premier rayon parallèle à l'axe optique on a dit que tout rayon parallèle à l'axe optique on a dit que tout rayon parallèle à l'axe optique et on a dit que tout rayon parallèle à l'axe optique à l'axe optique c'est le même principe que les miroirs et les dioptres donc parallèle à l'axe principal il va converger vers f' donc le premier rayon le deuxième rayon il va passer par f tout rayon immergeant passant par f il va converger parallèlement à l'axe principal voilà ici on a 15 et 6 moins 15 ici moins 45 donc le troisième rayon il va passer par le centre donc tout rayon passant par eau il va passer directement donc les trois rayons voilà donc voilà le le deuxième rayon le troisième rayon plutôt le premier c'est l'orange et le deuxième c'est le bleu voilà le deuxième donc l'intersection des trois rayons il va donner naissance à un point b prime qui est l'image a prime b prime comme vous voyez elle est réduite l'image elle est réduite et elle est renversée et à peu près donc 15 ici vous avez 10 10 15 à peu près 22,5 donc soyez les deux rayon le deuxième boy qui est là ce qu'elle est l'image renversée réduite et réelle image réel donc cette image une réelle réduite et renversée donc je pense que je vais m'arrêter ici je vais diffuser cette vidéo après je vais parallèlement continue avec la lentille divergent donc t'amène à t'a qu'on ait eu un peu ou là quand j'ai m'éloigné vous pouvez me faire des suggestions ou bien m'éloigné à dire à vous de la commentaire ou là j'ai hâte que j'ai pas eu hâche ou là j'ai détail ou là j'ai t'a baqué j'ai eu l'heure où tu vas t'rappage s'il te plaît pas t'a pas t'a l'âchir 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 c'est bon donc bon courage et à la prochaine